En 2016, quand le règlement a été changé, j'ai été une des premières à changer de sexe et de non, sans même avoir subi les opérations, sans même de rapport psychiatrique, sans rien même de ça. J'ai combattu le système par le système lui-même. Je suis Hélène Montreuil. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Vous avez le choix. Chargée de cours à l'Université du Québec à Rimouski, avocate en pratique privée, conférencière, écrivaine, auteure d'une quinzaine de livres, et après ça, présente du syndicat des chargées de cours de l'Université du Québec à Rimouski. Je ne peux pas dire que je suis une militante classique au sens de m'intégrer dans un groupe et militer absolument pour une cause, mais j'ai été parti à peu près avec toutes les grandes revendications. Quand on a parlé du mariage gay, je suis allé faire des représentations au nom d'Égale Canada à la Chambre des communes. Quand on a parlé à ce moment-là d'inclure également les notions du identité de genre, de l'expression de genre, je suis également allé à un comité de la Chambre des communes pour représenter à la fois ma position à la position d'Égale Canada. Quand on a parlé des changements de nom, je suis intervenu à la Commission de l'Assemblée nationale à Québec sur la question du changement de nom et du changement de sexe. Donc partout, j'intervenais à la fois mon nom personnel et aussi à la fois pour représenter certaines organisations. C'est assez rare que quelqu'un va vous dire « je te discrimine » ou « je te refuse un emploi pour une raison de discrimination ». Mais quand on regarde comment l'entrevue se déroule, comment on regarde les rapports, comment ils se font par la suite, on découvre justement que ça sent la discrimination. Donc le critère des subtils hauteurs de discrimination, je l'ai fait établir, et par la suite, dans bien des jugements, ce critère-là est repris. De la même manière qu'au départ, comme pour le directeur de l'État civil, il n'y avait pas de règlement. Ses règles directrices étaient verbales. Le juge, j'ai commencé par le poursuivre, puis le juge lui a dit « vos règles verbales, ça ne marche pas, il faut prendre des règles écrites, on va pouvoir contester et examiner ». Il suffit de faire établir des règles pour, après ça, casser ces règles-là les unes après les autres. Prenons un exemple. Théoriquement, pour avoir un changement de nom, et surtout un changement de sexe, ça prend des rapports de psychologue, de psychiatre, etc. Je suis probablement la seule qui a obtenu son changement de nom et de sexe, sans aucun rapport de psychiatre. Théoriquement, si je veux l'obtenir, il faudrait que je plaide de la folie. Bon, il faudrait que je suis folle à cause que mon nom n'ait pas changé, et que j'en fais des dépressions impuvantables. Mais le barreau serait premier à me dire « Maître Montreux, vous ne pouvez pas plaider, vous déclarez vous-même que vous êtes folle. Si vous êtes folle, donc incapable juridiquement, comment vous vous représentez à quelqu'un d'autre? » Vous n'avez pas le droit, en tant qu'avocate, d'interpréter le DSM, c'est le volume pour les troubles psychiatriques, c'est réservé aux psychiatres. Vous devez le lire tel quel, aucune interpellation n'est permise. Je sais parfait, fait que regardez, on va prendre une maladie mentale qui est connue, le narcissisme. Bon, le narcissisme est décrit en long et en large, mais je dis, on va aller dans la section où il donne des exemples. Le premier cas de narcissisme, ce sont les médecins. Le deuxième cas, ce sont les avocats. Donc le problème que j'ai, moi je suis avocat, donc je suis folle, je plaide devant un juge qui est avocat, donc qui est fou, qui entend la plaidoirie d'un avocat, donc d'un autre fou, qui sur la base témoignage d'un médecin, donc d'un autre fou. Vous ne trouvez pas que ça fait fou un peu? Il dit, vous faites de l'outrage au tribunal? Non, non, ce n'est pas de l'outrage au tribunal. Vous m'avez dit de lire le DSM-4 tel qu'il est. Donc on est toute une bande de fous ici. Si vous avez une autre interprétation à me donner, donnez-la à moi. Mais il est juge, il ne peut pas me donner l'interprétation. Il dit lui-même que les avocats n'ont pas le droit de l'interpréter. Des fois, il faut savoir, s'amuser un peu dans ça, mais jouer avec la logique. Et moi, j'ai joué la logique du système à fond. Au départ, il y a seulement une chose, qu'on ajoute le prénom de Micheline. En réalité, je voulais Micheline en hélène, trois prénoms. Et en Cour supérieure, qu'est-ce qui est arrivé? Le juge a rejeté ma demande pour diverses raisons qui ne sont pas importantes. Mais c'est que tout jugement contesté de la Cour supérieure est envoyé automatiquement à la tribune de la presse. À partir de là, mon cas est devenu public. Dans les années 2000-2002, j'étais partout, à la télévision, à la radio, dans les journaux et ainsi de suite. D'ailleurs, c'est amusant parce que le banc de trois juges qui a entendu ma cause, c'était le juge Delisle, entre autres Jacques Delisle, qui présidait le banc en question. Et Jacques Delisle, parce que normalement, je devais faire la preuve que moi, Micheline et l'un de Montreuil existaient. Il dit, « Maître Montreuil, inutile de vous faire la preuve de votre existence, nous en avons une connaissance judiciaire. » Ça veut dire, il y avait tellement de dossiers, puis il y a tellement de photos de moi ou d'articles de moi partout, à la télévision, à la radio, aux journaux, etc. OK, on sait qu'un Michel de Montreuil existe. Maintenant, prouvez-nous que vous avez droit à votre nom. Et c'est là que j'ai obtenu mon premier jugement favorable à mon changement de nom, au mois de novembre 2002. Puis à partir de ce moment-là, tout un paquet d'autres jugements de changements de nom ont découlé les uns après les autres. Ça prenait quelqu'un qui allait forcer le système et surtout qui allait permettre que les gens ne soient pas obligés de dire, « Je suis folle, donc donnez-moi mon changement de nom. » Et ça, j'étais contre ce principe-là. Je trouve ça fou de dire qu'il faut être fou pour un changement de nom. Si vous pensez que ma première demande officielle de changement de nom a commencé en 1957 et j'ai eu mon changement final qu'en 2016, c'est 19 ans de bataille. Mais c'est 19 ans de bataille faites de manière systématique. C'est pour ça que j'ai à tous les transgenres qui me demandent conseils, « Vous n'avez pas le choix, battez-vous. » Et battez-vous avec la conviction que vous avez raison et que vous allez finir par gagner. Je n'ai jamais détesté mon corps d'homme, tout comme je n'ai jamais détesté mon corps de femme non plus. Écoutez, ma femme habille du zéro, du deux ans. Moi, j'habille du 26. Ça fait que, tu aurais beau me casser n'importe quoi, je ne réduirais jamais une taille mannequin. On peut le rêver, on peut penser, on peut fantasmer sur ça, mais à un moment donné, il faut être réaliste, on vit avec le corps qu'on a. Je n'ai jamais eu recours à la chirurgie placée de quelques manières. La seule chose qui est apparente, elle est ici et ce n'est pas de la chirurgie, ce sont des hormones. À partir du moment où vous dites, « Je veux être transgenre » ou « Je veux être homosexuel » ou « Je veux être lesbienne » ou « Je veux être ce que vous voulez », ça, c'est votre droit. Mais dites-vous une chose, qu'à partir du moment où vous vous démarquez de la majorité des membres de la société, vous risquez d'avoir des problèmes. Et il va falloir vivre avec cette réalité-là. Quand j'allais dans les rencontres où il y avait des avocats qui me disaient, « Vous êtes la honte du barreau, le barreau devrait vous radier, jamais vous ne travaillerez chez nous, les folles comme vous, on ne veut rien savoir de ça. » J'ai entendu après les pires commentaires. Des avocats, il n'y a aucune qui m'a envoyé des commentaires comme ça. Mais toujours est-il que j'ai toujours pratiqué seul, en pratique privée, j'ai fait mon chemin comme ça. Quand j'ai fait ma transition d'homme à femme, j'ai perdu ma première conjointe, j'ai perdu des amis, j'ai perdu un emploi. On m'a reproché d'avoir été vu habillé en femme au centre d'achat des Galeries de la Capitale et que ceci causait un tort irréparable à la réputation du Collège Garneau où j'enseignais déjà depuis plus de dix ans. J'ai essayé de retrouver un emploi dans l'enseignement au cégep, impossible. Aucun cégep ne voulait de moi, purement et simplement. J'ai été chanceuse. L'Université du Québec, il y a quelqu'un qui m'a rappelé et je suis toujours à l'université depuis ce temps-là. Quand je suis rentré dans l'armée la première fois, c'était en 1973. Donc en 1973, j'avais 21 ans. J'y suis revenu beaucoup plus tard, dans les années 97. Puis dans ces mêmes années-là, j'ai commencé à faire ma transition officiellement, ma transition d'homme à femme. Les gens de l'armée m'avaient dit « Sors de l'armée, faites une relation puis tu reviendras dans l'armée. » Mais lorsque j'ai sorti de l'armée, j'ai fait une relation, là, ils ne voulaient plus que je revienne dans l'armée. C'était du sexisme, c'était de la transphobie, mais j'attends toujours que l'armée me rappelle. Je n'ai pas acquis de nouveaux droits. Ces droits, je les avais déjà, mais il y a des directeurs des ressources humaines, il y a des directeurs de l'État civil, il y a des directeurs de ce que vous voulez qui nous empêchent d'exercer ces droits-là. Si je veux, demain, j'ai le droit de mettre une robe, j'ai le droit d'aller enseigner avec une robe. Évidemment, ils nous vont dire « si j'étais un homme normal, que ce n'est pas normal. » Donc, je n'ai pas gagné des nouveaux droits. C'est qu'il y a des gens qui ne nous reconnaissent pas ces droits-là. Et là, les tribunaux interviennent pour dire « vous, monsieur le directeur, vous, madame la directrice, vous êtes à côté de la traque, vous devrez reconnaître le droit. » J'ai écrit des livres de droits, 400 livres de droits. J'ai écrit des livres de comptabilité, de gestion d'usine, de gestion, de marketing. Puis mon plus gros livre, le livre de droits, c'est une autre maison d'édition qui m'a envoyé un manuscrit pour le critiquer. Et j'ai tellement démoli le manuscrit, parce que je le trouvais horrible, mal fait, mal écrit, etc., que la maison d'édition m'a demandé, elle m'a dit « Maitre Montreuil, pourrez-vous nous écrire un chapitre pour le montrer comment ça devrait être fait ? » Et j'ai écrit un chapitre. Après ça, j'ai reçu seulement une courte réponse. « Envoie-nous le reste du livre. » Et c'est comme ça que j'ai écrit mon premier livre qui s'appelait « Droits des affaires. » « De nos jours, en 2021, les personnes LGBT sont-elles incluses dans la société ? » La réponse est non. Nous apparaissons publiquement. Est-ce que ça veut dire que nous sommes reconnus ? Non. Mais ça fait chier de mettre une personne LGBT à gauche puis à droite. Je ne demande pas aux gens de m'aimer. Je demande aux gens seulement de reconnaître ce que je suis. Je suis une pacifiste convaincue. Mais je suis une guerrière en même temps. Mais si je me bats ou si je dois me battre, je me bats et je me bats bien. Merci. Merci.